Pour moi, c'était un vrai objectif. Quand je suis allée à Athènes, j'y allais très clairement pour amener une médaille. Être médaillée olympique, tu dépasses le cadre de ton sport, tu dépasses le cadre du tennis, tu rentres dans une autre famille, je trouve. Et j'étais tellement fière. La médaille, elle est à la maison. Et en ce moment, je la ressors pas mal, en fait, parce qu'avec les Jeux Olympiques qui arrivent, dans l'école de mes enfants, déjà l'année dernière, cette année aussi, on me demande de venir, de montrer la médaille, de raconter les Jeux Olympiques, de raconter l'esprit olympique, ce que ça représente, ce que ça signifie. Donc du coup, ça fait un an, un an et demi qu'elle est plutôt ressortie. Mais voilà, elle est à la maison. J'ai même encore la couronne de laurier qu'on nous avait mise sur la tête à Athènes. Vingt ans après, elle est bien séchée, mais encore vivante. Je pense que les deux plus gros souvenirs que j'ai, ce sont la cérémonie d'ouverture et le podium. La cérémonie d'ouverture, si je me souviens bien, le tournoi commençait un ou deux jours après. Donc les consignes, c'était plutôt n'y allez pas, vous alliez piétiner, rester debout pendant cinq heures, six heures. C'est long, ça prend un jus pas possible. Donc j'étais restée au village. Et puis un peu, j'en avais un peu gros sur la patate, parce que c'était un moment de partage que j'avais vraiment envie de vivre. Et je me souviens, les bus partaient par ordre alphabétique. Et puis je les voyais passer, je les voyais passer, quitter le village olympique pour aller vers le stade pour la cérémonie. Et là, j'ai fait, non, mais c'est pas possible. J'ai mis ma tenue au fissier, j'ai chopé un des derniers, Zimbabwe. Je me souviens, je suis rentrée dans le fissier du Zimbabwe, dernier bus quasiment qui partait pour le stade. Et j'y suis allée. Et à la rage, j'ai couru, j'ai essayé de retrouver les potes que j'ai retrouvés, ceux qui étaient allés du tennis et tout. Et c'était un moment extraordinaire. Donc voilà, on était au milieu du stade, j'avais retrouvé les potes. On était là, on était bien. Et puis le podium, podium compliqué, parce que médaille d'argent, tu viens de perdre le match, tu viens de perdre la finale. J'étais au fond du saut. Et en fait, le podium est arrivé tout de suite après. Et en deux secondes, j'ai switché complet. Et c'était une victoire pour moi, en fait, d'être là et d'avoir cette médaille. Et donc, c'était une grande émotion, vraiment l'arrivée, la remise de la médaille, faire le tour et tout. C'était les deux plus grands moments de cette Olympiade.